Samedi 20 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et naturellement c'est l'heure de vous informer sur RTIA. Et on commence avec ce communiqué de la primature. Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko séjourne depuis le jeudi 18 février à Paris, en France, pour des raisons de santé. Le chef du gouvernement y effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan, signé la direction de la communication de la primature. Le ministre de l'Hydroly a procédé jeudi dernier au lancement des travaux de construction du deuxième château d'eau de la ville de Tanda. Des travaux qui s'achèveront dans 24 mois et qui permettront de résoudre tous les problèmes d'accès à l'eau potable dans la ville de Tanda et de plusieurs localités environnantes. La construction du château d'eau va coûter un peu plus de 20 milliards de francs CFA à l'état de Côte d'Ivoire. On regarde ce reportage à Dermand Niamia. Ce château d'eau que voici d'une capacité de 200 mètres cubes jour a été construit depuis 1973 pour alimenter la ville de Tanda en eau potable. Avec l'explosion démographique, la capacité de cet ouvrage a été très vite dépassée. Conséquence, les robinets de la ville sont régulièrement secs, obligeant ainsi les populations à se tourner vers les puits ou à parcourir de longues distances pour disposer d'eau potable. A travers ces coups de pelle donnés ici par le ministre de l'Hydroly et celui de l'Agriculture et du Développement Rural, les difficultés d'accès à l'eau potable des populations et sous-préfectures environnantes seront bientôt qu'un lointain souvenir. C'est le bidon de 25 litres que nous chargeons dans les puits, dans l'électricité, pour se promener dans la ville de Tanda, dans les puits. Souvent même ceux qui ont les puits nous chassent pour nous dire que quand on a nos robinets, ils ne viennent pas là-bas. Donc il ne faut pas aller vider leur eau. Donc vraiment c'est un sentiment de joie. Ce projet, d'un coût global de 20,54 milliards de francs CFA, permettra de régler les problèmes d'eau potable de Tanda, de Sandégué, de Kwasi-Datekoro et des localités environnantes. Les villes qui connaissaient des déficits chroniques, le président a instruit de pouvoir les traiter. Nous avons décidé de les traiter par un projet qu'on appelle 12 villes. Et parmi ces 12 villes, il y a Tanda. Ce projet consistera en la réalisation de plusieurs infrastructures hydrauliques, dont les puits saillants sont entre autres la construction d'une station de prise d'eau brute de capacité de 280 m3 heure, la construction d'une station de traitement de 280 m3 heure, la construction de deux nouveaux châteaux d'eau, dont un de 500 m3 jour, dans le village de Komambo et l'autre de 1000 m3 jour, dans la ville de Tanda. On parle maintenant de la maladie à coronavirus. Hier vendredi, un accord de crédit de plus de 160 milliards de francs CFA. En guise d'appui budgétaire a été signé entre la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien. Cet appui budgétaire vient soutenir et renforcer les efforts de l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la COVID-19. On regarde ce reportage de Cheikh Aboubakar. C'est un accord de crédit IDA de plus de 160 milliards de francs CFA à titre d'appui budgétaire que la Banque mondiale fait à la Côte d'Ivoire. Cette opération d'appui budgétaire du groupe de la Banque mondiale vient soutenir les efforts du gouvernement pour continuer à sauver des vies, venir en aide aux plus défavorisés et aider les entreprises à faire face aux impacts de la crise. Au dire de la directrice des opérations de la Banque mondiale, ce dispositif d'appui budgétaire se concentre sur trois types de réformes que le gouvernement entrepris. Le soutien aux familles vulnérables, l'accès des PME au crédit à travers la création du fonds de garantie des PME au crédit et enfin, les pratiques de bonne gouvernance et de bonne gestion du plan de réponse économique lié à la crise sanitaire. Tout en rappelant les batteries des mesures prises par le gouvernement au lendemain de la crise sanitaire, le ministre de l'économie et des finances a sollicité un appui financier et technique de la Banque mondiale pour la phase urgente de vaccination. Les besoins étant importants, nous avons une requête auprès de la Banque mondiale. Madame la directrice des opérations vient de me confirmer qu'il y a une enveloppe de 50 millions de dollars qui pourrait dégager assez rapidement justement pour renforcer en fait les capacités de l'État à acquérir des vaccins additionnels pour vacciner le plus grand nombre de populations. L'appui financier global de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire se chiffre à ce jour à environ 3,2 milliards de dollars, soit près de 1 800 milliards de francs CFA. On continue à parler de santé chaque année dans le monde. Le cancer fait 300 000 nouveaux cas chez les enfants âgés de 0 à 19 ans selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En Côte d'Ivoire, l'incidence des cancers chez les enfants de moins de 15 ans est autour de 300 sur 450 nouveaux cas par an. Lundi 15 février dernier, l'ON a célébré la journée internationale du cancer de l'enfant. Une célébration au cours de laquelle notre équipe de reportages a rencontré des malades de cancer dont l'âge est compris entre 2 et 16 ans. Le cancer de l'enfant entre détresse et espoir. Le dossier « Vie d'ici » est réalisé par Salima Toudia. On les appelle des guerriers, des champions, des super-héros. Tous ces enfants qui chaque année dans le monde sont diagnostiqués d'un cancer. A l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, Elie, adolescent de 16 ans, est hospitalisée depuis deux mois, roulée sous le poids de la maladie. Il me sent lourd et puis il me sent fatigué. Quand il est sur la vente là, la vente là est lourd, donc je ne peux rien faire. L'élève en classe de 4e, Aïssia, a débuté son combat contre la maladie il y a quelques mois après avoir senti une douleur au ventre. Ses séjours dans les hôpitaux à Aïssia, Yamsoukro, puis à Bidjan, il les passera sous les yeux impuissants de son père, Baptiste, planteur, qui est à son chevet. Ça me dépasse, énormément ça me dépasse. Sur moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un thuneur. Quand je vois mon fils coucher sur le riz de l'hôpital, en tout cas des fois même ça fait pleurer, je rentre comme dans la douche, je pleure, je viens, j'essaie de le consoler, bon ça va, ça va. Un cas médical adressé à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Le bilan diagnostique est tombé il y a à peine une semaine. Ils nous ont fait le diagnostic histologique d'un rhabdomyosarcome, qui est une tumeur de l'enfant, qu'on retrouve également chez l'enfant, mais c'est une tumeur qu'on peut retrouver aussi chez l'adulte. C'est une tumeur qui touche, qui a un rapport avec le muscle strié, mais il peut se localiser partout dans l'organisme. Les lymphomes de Burkitt, le rétinoplastome, le néphroblastome et les leucémies sont les principaux cancers rencontrés chez l'enfant. Nous avons plusieurs facteurs favorisants, c'est notamment les facteurs génétiques. Et quand on parle de facteurs génétiques, ce sont des anomalies spécifiques qui peuvent porter sur des chromosomes, ou ce qu'on appelle des délétions, ou qui portent sur des gènes, et qui sont favorables à la subvenue du cancer chez l'enfant. Et puis vous avez des facteurs infectieux. Le virus de l'hépatite peut être à l'origine du cancer du foie. Le CHU de Trècheville reçoit en moyenne 150 nouveaux cas sur les 400 diagnostiqués par an avec une prise en charge pluridisciplinaire. En fonction des tumeurs, certains tumeurs ont bénéficié de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie. Et en plus du traitement spécifique de son cancer, vous avez ce qu'on appelle le traitement adjuvant. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce qui est douleur, alimentation, et nous agissons à ce niveau-là sur le volet psycho-affectif de l'enfant. À deux ans et demi, Oury a subi une opération à l'œil droit après avoir été diagnostiquée d'une tumeur orbitaire. On a fait une première opération, on a enlevé la tumeur. Nous sommes partis analyser. On dit que c'est une tumeur maligne, malheureusement ça va repousser. Et en moins de deux mois, la tumeur a repoussé, ça a poussé l'œil, l'œil est sorti. Donc après, ils ont opéré encore, ils ont enlevé l'œil. La Benjamine d'une fratrie de quatre enfants est à sa septième chimiothérapie. Entre traitement et coût, les parents se disent économiquement à bout de souffle. C'est des enfants avec de grandes maladies. Et puis les médecins coûtent cher, les traitements coûtent cher. La chimiothérapie coûte cher. Chaque 21 000, on paie 400 000. Avant la chimiothérapie, on fait analyser ça. Après la chimiothérapie, on fait analyser ça. Tout ça, il faut payer la chambre. Même cri de détresse du côté de Nadej, qui est déjà à 1 million de francs CFA de dépense pour assurer le traitement de sa fille de deux ans, atteinte d'une leucémie. D'abord, même les amènes pour confirmer la maladie, va dans les 300 000. Et ça, c'est un peu énorme. Et on a même demandé aux médecins de voir combien peut durer le traitement. Ils ont dit que c'est au moins deux ans de traitement. Et deux ans de traitement, le traitement peut aller dans les 4 millions. Déjà, même avant de faire le bilan des 4 millions, nous-mêmes, on a déjà dépensé dans les 1 million. On n'a pas le choix, mais on fait avec. Parce que souvent, il ne faut pas se démoraliser. Quand l'enfant est là, l'enfant est toujours en joie, lui aussi, il est en joie. Une joie qui incarne un espoir de guérison. La prise en charge du conseil pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire depuis 1995 avec la création de l'unité d'oncologie pédiatrique. Et récemment, l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Selon le programme national de lutte contre le cancer, la politique gouvernementale a permis d'améliorer l'accès au traitement. Mais également... ...de la réduction du coût des médicaments. Sinon, au niveau de la gratuité, l'État en train de faire des efforts dans ces sens pour permettre la gratuité même de certains anticancéreux pour soulager les parents d'enfants malades. Des malades qui sont diagnostiqués dans certains cas à un stade tardif, d'où le taux de décès, qui avoisine les 80% pour ces cas, selon le PNLCA. La recette miracle reste le diagnostic précoce pour une prise en charge efficiente. Le bioquitte, par exemple, c'est un cancer qui est vraiment chimiosensible et pour lequel, lorsque le patient arrive tôt en consultation, le taux de guérison peut avoisiner les 80 voire 90%. Et nous avons également le néphroblastone, qui a un très bon taux de rémission également, qui avoisine les 40 voire 50%. Des efforts restent à faire au vu des objectifs définis par l'Organisation mondiale de la santé, qui sont assurés au moins 60% de survie pour tous les enfants diagnostiqués d'ici 2030. Et voilà, c'était pour vous un dossier sur le cancer de l'enfant réalisé par Salima Toudia. Un dossier à voir et à revoir sur RTIA. Autre chose à présent, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a réceptionné jeudi dernier un nouvel aéronef. Il s'agit d'un Airbus A320neo, un appareil tout neuf, le troisième du genre pour la compagnie nationale, qui poursuit ainsi le renforcement de sa flotte. L'avion qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Flix-Fouadboigny d'Abidjan en fin de journée, a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, représentant le premier ministre Ahmed Bakayoko et le ministre des Transports, avec à leur côté les premiers responsables de la compagnie Air Côte d'Ivoire. On regarde le reportage de Jean-Luc Bambou. Il était 16h, ce jeudi 18 février, quand l'aéronef flambant neuf floquait des insignes de Air Côte d'Ivoire se posait sur le tarmac de l'aéroport international Félix-Fouadboigny d'Abidjan. Un A320neo du constructeur Airbus, commandé depuis 2014, qui réjoint et vient ainsi grossir la flotte de la compagnie aérienne nationale. Nous sommes partis de trois machines en location à aujourd'hui dix machines, dont six en propre. Aujourd'hui, cette machine, ce A320neo qui arrive, va compléter à sept le nombre de machines acquises en propre par la compagnie sur les dix. Cette acquisition vient surtout renforcer les ambitions de l'industrie aérienne de la Côte d'Ivoire. Et le pays entend se doter des moyens à la mesure de ses ambitions. On peut faire les calculs en disant qu'en 2025, l'aéroport d'Abidjan sera fréquenté par 3,5 millions de passagers. Or, cet aéroport actuel, il est fait pour seulement 2 millions de passagers. Donc, nous plaidons, que les travaux de construction du futur aéroport commencent dès maintenant, afin de fluidifier plus tard le passage des passagers. Pour l'heure, l'A320neo reste la principale fierté de la compagnie aérienne et des autorités ivoiriennes. Celles-ci ont réaffirmé leur soutien au plan de développement d'Air Côte d'Ivoire. Premièrement, pour l'extension de l'aéroport. Deuxièmement, pour continuer à mettre en oeuvre le plan de compétitivité d'Air Côte d'Ivoire. Combien de pays des zones ouest africaines et du centre disposent comme nous de compagnies nationales qui survivent au-delà de la cinquième année de l'exploitation ? La Côte d'Ivoire, incontestablement, est un exemple. Elle est en train de réussir son pari. Il y a sur le continent des compagnies qui peuvent réussir. Seul bémol, le nouvel aéronef est livré à une période où le transport aérien est en pleine crise. La pandémie de COVID-19 a en effet réduit de moitié les performances d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie est passée de 750 000 passagers transportés en 2019 à 346 000 passagers en 2020. Du sport, du football, à présent, candidat à la présidence de la CAF à la Confédération Africaine de Football, l'ambassadeur Jacques Bernard Hanouma a présenté son projet de campagne cet tiers-vendredi. S'il était élu l'ancien président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football donnerait une autonomie financière et administrative à l'instance fédérale de football africain. En plus de détails avec Salif Ouattara. S'il est élu président de la Confédération africaine de football au soir du 12 mars 2021, Jacques Hanouma entend procéder à un audit complet de la CAF, faire l'état des lieux, aller à la recherche de nouveaux partenaires et sponsors. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. À la tête d'un comité exécutif soudé, solidaire, engagé et responsable de ses choix, nous parviendrons à faire du football africain une référence dans le monde. Jacques Hanouma entend également être un président à plein temps, prêt à servir et le football africain à 100%. Je vous l'ai dit, je serai un président à 100%. Voilà, il est très important que comme les autres confédérations ou les autres institutions internationales dont les sièges ne sont pas dans le pays du président, qu'on sente la présence de celui qui a été élu. Jacques Hanouma a également lancé un appel au président de la FIFA, Gianni Enfantino. Objectif du candidat ivoirien à la présidence de la CAF établir un rapport de respect entre la CAF et la FIFA. Je ne lui demande pas amitié au nom de notre longue amitié. Équilibre un peu les choses. Viens en Côte d'Ivoire aussi. Même si je ne suis pas le choix présumé de la FIFA comme certains le disent, j'en sais rien. Mais je lui demande de venir aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça, les soupçons vont s'atténuer. Le candidat Jacques Hanouma s'envole pour Dakar au Sénégal ce samedi 20 février 2021. Première destination d'un périple qui l'amènera dans plusieurs capitales africaines où il ira présenter son projet pour la CAF aux différents électeurs. Dans l'actualité, hors de chez nous, le journaliste Khaled Drarini est devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie. Il a été libéré hier vendredi au lendemain de l'annonce d'une grâce présidentielle en faveur de dizaines de détenus d'opinion. Le journaliste âgé de 40 ans est apparu sur des images des réseaux sociaux à sa sortie de prison portée par une foule de sympathisants condamnés en appel par la Cour d'Alger le 15 septembre dernier à deux années de prison ferme pour incitation à attroupement et atteinte à l'unité nationale. Khaled Dranini est en attente d'une décision de la Cour suprême le 25 février prochain sur son pourvoi en cassation. Et puis en Afrique centrale au Gabon des heures entre la police et des manifestants qui participaient au concert des casseroles pour exiger l'allègement des décisions du gouvernement contre la propagation de la Covid-19 ont fait deux morts jeudi soir. Les deux hommes ont été blessés par balle et n'ont pu être sauvés malgré leur transport à l'hôpital. Le parquet a ouvert une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de leur décès. Le Gabon il faut le rappeler a rallongé il y a une semaine son couvre-feu le faisant commencer dès 18h au lieu de 20h et a interdit les entrées et sorties de la capitale vers la province. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur RTI 1. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Hermann Guivet sera chez vous pour le journal de 13h.